Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Récif Captif où je suis avec David des établissements Guyenne et on va vous parler des nouveaux écumeurs de chez Aquaforest. Toujours au niveau de la maintenance, il y a une chose qui est un petit peu particulière sur cette écumeur-là, c'est ce bouchon. Alors ce bouchon, effectivement, quand on regarde les autres modèles d'écumeurs, les autres marques, il n'y en a pas. Donc on se dit, tiens, pourquoi il y a un bouchon ? Donc est-ce qu'on va mettre une autre pompe ? Est-ce qu'on ne sait pas trop ? Moi j'ai pensé aux bipompes. Mais en fait le problème c'est que le bipompe, à part faire sauter le gobelet, il n'y a pas trop d'intérêt. Non, en fait tout simplement, ce sont les écumeurs qui sont internes, donc en général ils reposent dans l'eau, ils sont remplis. Quand on veut le sortir pour l'entretenir, on enlève le bouchon, l'eau s'évacue automatiquement et on le reprend en main, il est vide. Voilà, tout simplement. C'est une petite astuce qui permet de gagner un peu de temps, de ne pas mettre d'eau à côté de son aquarium quand on manipule l'écumeur. Voilà. Ça permet de faciliter le vidage. Personnellement je me suis déjà retrouvé deux, trois fois avec quelques décilitres sur moi parce que je n'avais pas le vidage. Voilà, c'est déjà arrivé à tout le monde. Alors ce n'est pas essentiel pour le fonctionnement de l'écumeur, par contre c'est très pratique pour l'entretien de l'écumeur. C'est vraiment mon sens, le gros point fort que je vois sur cette gamme, c'est que l'entretien était vraiment mis au cœur de la conception. L'entretien et les réglages, puisqu'on a essayé de faire en sorte, chaque aquafile est différent, chaque bac est différent, tout le monde n'a pas les mêmes attentes, on le voit bien au niveau des questions. Tout le monde a ses propres préoccupations, on va dire. Et donc en fait on a essayé de prendre un petit peu un mail pickpot de tout ça. Il faut savoir qu'à Coforest, au niveau des distributeurs, on se consulte énormément, chacun donne un peu ses idées avant que les produits soient terminés. Donc ça permet de profiter des expériences des uns et des autres et des différents pays. Et donc c'est pour ça qu'on a ce type de vidange, on a ce type de réglage qu'on ne trouve pas toujours. Alors évidemment la molette d'auteur d'eau, celle-là on la trouve partout, l'air par contre on ne la trouve pas sur tous les modèles. Voilà, on a des avantages par rapport à ça, que certains peut-être jugeront inutiles, que d'autres apprécieront énormément. Encore une fois, leur credo c'est qui peut plus peut le moins, pourquoi ne pas le faire si on peut. Après, à chacun d'utiliser en fonction de ses envies. Comme j'avais annoncé un petit peu à tout le monde que j'allais venir, on va prendre les questions que vous avez posées sur ma page Facebook et puis y répondre. Jérème Riff demande quelle est la qualité de la pompe et les apports d'un nouvel écumage par rapport à la concurrence. Alors au niveau de la pompe, on va être sincère, c'est des pompes qui sont déjà connues sur le marché, puisque c'est de la pompe Aquabie, c'est de la pompe allemande qui fonctionne déjà. Les grosses différences par rapport à certains écumeurs, c'est leur système d'adaptation, l'emplacement et donc la facilité d'accès. Ça, c'est ce qui va changer. Le système de silicone aussi, c'est hyper pratique. Donc en fait, c'est beaucoup les accessoires qui vont tourner autour de la pompe, qui vont faire l'intérêt par rapport à différentes marques. Le gros intérêt aussi de la pompe, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le fonctionnement. Le fait de l'avoir sorti du cylindre principal, on augmente sa capacité. Et donc forcément, on a un rendement qui sera supérieur, mais avec un peu un encombrement légèrement supérieur. Donc à chacun de voir s'il y trouve plus de qualité, plus d'inconvénients. Par rapport à la pompe, le moteur en lui-même, ça reste de l'Aquabie, ça reste de la qualité allemande, avec les garanties, les qualités. Donc je ne veux pas vous dire que l'Aquabie d'Aquaforest sera meilleure que l'Aquabie d'un tel ou un tel. Ça reste une pompe qui a fait toutes ses preuves et qui marche très très bien. Mes questions, connaissant déjà la gamme de prix Aquaforest, qui est de qualité, cette écumeur est-il sur la même lignée prix, performance, merci ? Je pense qu'on a déjà pas mal répondu. Oui, exactement. De toute façon, c'est la philosophie d'Aquaforest, c'est de rester sur les gammes de prix abordables et cohérentes avec le marché. Après, ça reste des produits performants, avec une technicité qui a été bien développée. Donc c'est certain qu'il y a un prix à la hauteur du produit. Maintenant, on n'est pas sur des prix qui vont s'envoler comme sur certaines gammes. Mais on n'est pas non plus sur un appareil de premier prix, il ne faut pas se tromper. On est sur du produit technique, très bien pensé, et donc forcément avec un prix en adéquation. L'intérêt de leur cône, est-ce que c'est un vrai plus ? Donc là, ce cône pour la mousse ? Oui, alors l'intérêt justement, c'est ça. C'est à partir du moment où on va travailler par le bas, on n'est pas dedans. On essaie de concentrer tout de suite au maximum l'air, de manière à augmenter de l'efficacité, et travailler le plus tôt possible sur de l'écume sèche, de manière à ne pas avoir trop de mélange d'eau, et faciliter le réglage. On a quand même une surface relativement haute, qui permet d'affiner son réglage. Et ça, c'est vraiment le gros intérêt. Plus vous avez une chambre courte, et plus la variable de la pompe, dès que ça va bouger un petit peu, ça va vous changer vos réglages, et ça risque de pousser trop fort, et donc de déborder, ou de pousser moins fort. À partir du moment où on augmente le temps de contact entre l'air et l'eau, ça permet de faciliter le réglage. C'est un des intérêts. Il y a combien de modèles au lancement ? Il y en aura quatre. Il y en aura quatre, voilà. Est-il silencieux ? Alors, silencieux, tout le monde va me dire, oui, mais j'ai entendu un bruit. Ce qui est silencieux pour l'un, il n'est pas forcément pour l'autre. Tout le monde n'a pas les mêmes sensibilités aux résonances. Et ensuite, ça va dépendre aussi si vous avez un polystyrène sous la décante. Exactement, il y a plein de cas de figure qui vont faire, est-ce qu'on touche une paroi ? Est-ce qu'on touche une paroi ? Comment est le meuble ? Ce que je peux dire, c'est que pour moi, par rapport à tous les modèles qu'on utilise et qu'on présente aussi, au niveau silence, il me plaît parfaitement. Je n'ai aucun grief à lui faire. Après, il y aura toujours une personne qui va peut-être te dire, moi, j'ai trouvé une astuce pour encore améliorer, pour encore ceci. La chose à dire, tu viens d'en parler, c'est quand même, si possible, quand vous posez votre écumeur, mettez quelque chose en dessous pour absorber encore la résonance. Ne le mettez surtout pas en contact avec une paroi et vous réglerez déjà 80% du problème, sachant qu'une pièce qui est très importante, c'est cette partie silicone, qu'il faudra aussi penser peut-être à changer au bout de 2-3 ans, parce qu'un bout, même si c'est du silicone, ça vieillit un petit peu. Et le fait de durcir peut, à un moment donné, transmettre des résonances de manière un peu plus importante. Mais ça restera un investissement plus que modéré pour un confort relativement important. Oui, 5 cm de silicone, ça a déjà sauvé beaucoup de couples au niveau du silence. Attends juste un instant. Alors, au niveau du silence, je suis allé tout à l'heure avec mon téléphone et une application pour mesurer le bruit. En dehors du meuble, j'étais à 40 décibels, ce qui correspond au bruit dans une bibliothèque, pas ultra calme, mais une bibliothèque calme quand même. À côté de l'écumeur, contre la pompe, j'étais à 70. Une fois la porte fermée, juste devant, j'étais à 50. Ce qui veut dire que vraiment, si votre écumeur, il est dans de bonnes conditions, une fois le meuble fermé, on ne l'entend pratiquement pas. Tout à fait. Sachant qu'en plus, ce meuble-là, c'est un meuble de série. On n'a pas rajouté d'isolant, on n'a rien rajouté. Donc, il y a vraiment moyen de travailler correctement. Je vais vous ajouter l'endroit où j'ai fait ce test, histoire que vous voyez. C'est dans un Red Sea. Ça marche bien. Il y a Marc... Adam... Adam... Il y a Marc... Qui nous dit qu'il a horreur du mauve. Alors, ce qu'on peut lui dire, c'est... Marc, ferme les yeux. Ferme la décante. Tu la fermes, hop, personne ne le voit. Ou alors, il met des laides rouges et il le verra d'une autre couleur. Le problème est réglé. Voilà. Marc, achète des laides. Il y a toujours des solutions. L'Eno Jimmy, qui a une question pertinente, c'est sur le SAV et l'accessibilité, le prix et dispo des pièces de rechange et entretien. Par exemple, un rotor. Est-ce que tout ça, ça va être dispo en pièces de rechange ? Oui, parfaitement. C'est l'intérêt aussi de passer par AquaBee. Puisque AquaBee, bon, des pompes, ils en font depuis des années. Ce sont ceux qui équipent la plupart des fabricants d'écumeurs. Donc, justement, ils ne sont pas partis sur de la pompe pseudo-chinoise ou de nouvelles pompes. Ce sont des gens qui savent faire, qui ont des stocks. Forcément, nous, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas encore les stocks de pièces de rechange puisque les écumeurs vont sortir. Mais tout sera disponible. Aussi bien, si quelqu'un avait la mauvaise idée d'en perdre un, je ne sais pas, en le nettoyant, ou d'un robinet, ou de casser un couvercle. Tout sera disponible au niveau des pièces détachées. Il n'y a aucun problème. Il y a Jerry qui nous a posé pas mal de questions. Donc, la première, c'est le matériau utilisé est-il résistant à l'ozone ? Alors, oui, au niveau des plastiques, il n'y a aucun problème. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas de robinet. Mais des fois, vous voyez des robinets sur des écumeurs en plastique. Je ne citerai pas certaines marques, mais vous avez des robinets. Et ces robinets, 9 fois sur 10, ne sont pas efficaces contre l'ozone. Ils fondent. Donc, c'est pour ça, c'est un vrai choix qui a été fait par Aquaforest de ne pas en mettre de manière à éviter ce type de matériau qui se déstructurerait très rapidement avec de l'ozone. L'objectif du cône interne, on a répondu tout à l'heure. Quel est le niveau d'eau minimum ? Alors, le minimum qu'on conseille, c'est 18 cm. Voilà, de ne pas descendre en dessous. Déjà, pour une bonne et simple raison, regardez la hauteur de la pompe. Si on se mettait à 7 ou 8 cm, forcément, il y aurait une entrée d'air. Donc, l'écumeur, il ne marche plus du tout. On n'est plus du tout sur les bons ratios. Donc, pour une performance maximale, entre 18 et 25 cm, c'est parfait. Au-delà de 25, le problème est inverse. On augmente la pression. La pompe va pousser trop fort et vous allez devoir diminuer votre réglage au maximum. Et donc, vous perdez en intensité d'écumage. Donc, quand on reste dans ces deux plages-là, entre 18 et 25, il n'y a pas de surprise. Mais le plus important étant un niveau d'eau stable. Qu'est-ce qui fait que ce produit est préférable à la concurrence ? Il est mauve. Voilà. Regarde les quelques minutes avant, tu verras. Il y a plein d'explications. Quel est l'encombrement et le niveau sonore ? C'est vrai que l'encombrement, on n'en a pas parlé. Alors, l'encombrement au niveau… Alors, sur tous les modèles, quand vous avez… Si vous posez des questions par rapport à la taille, quand vous avez la référence, quand on annonce 150, 200, 250, c'est le diamètre. Donc, vous avez le diamètre du cylindre. Vous connaissez votre encombrement. Vous rajoutez 2 cm pour la base. Vous savez, vous avez 222 pour le diamètre du cylindre. Après, au niveau de la pompe, comptez encore une fois 15 cm sur le côté pour être tranquille. Donc, ça va vous faire un encombrement d'un diamètre de 37 cm, grosso modo. On va dire 40 pour être tranquille. Et vous le placez sans être embêté. Voilà. Donc, encore une fois, ce que j'avais dit au début, il y a des gens qui vont vous dire « Oui, mais moi, j'ai très peu de place. Je veux une pompe dans l'écumeur. » Et dans ce cas-là, effectivement, ils y réfléchissent, mais contraints et forcés, quelque part. Parce que c'est vrai qu'au niveau efficacité, on se rend quand même compte que le fait d'avoir la pompe à côté, quand on a de la place, c'est hyper confortable pour l'entretien. L'écumeur, on augmente la capacité de travail. Donc, il y a très peu d'inconvénients. Là où ça devient gênant, c'est des gens qui ont déjà une décan, qui ont très, très peu de place. Et il y a déjà d'autres marques qui font des écumeurs très, très compactes. Mais il n'y a pas de secret. Plus c'est petit et compact, et plus on réduit l'efficacité, c'est indéniable. Oui. L'un ne va pas sans l'autre. Le minimalisme, à un moment donné, il a des conséquences. C'est, à part dans l'électronique où on ne s'en sort pas trop mal, mais sur du technique, le fait de minimiser les instruments, eh bien forcément, on va empêcher certaines choses. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir des écumeurs de 4 mètres d'eau et revenir à l'aquafide il y a 20 ans. On a bien progressé depuis, mais il y a quand même un minimum. La marque fait, alors il y a Julien Lefrançois qui a une bonne question, c'est la marque fait-elle des écumeurs externes ? Pour le moment, non. Alors, la mode est à 99% sur le marché. Au jour d'aujourd'hui, il y a des écumeurs internes. Pourquoi ? Parce qu'on évite tous les problèmes de débordement, des problèmes d'entretien, et ô combien embêtant quand madame arrive dans la maison et qu'il y a 30 litres d'eau sur le parquet. Ça peut être un peu gênant, et même quand monsieur rentre aussi, parce qu'on n'aime pas nettoyer non plus. Donc, c'est vrai que pour des raisons de sécurité, les gens vont plus facilement maintenant vers un écumeur interne. 95% des aquariums sont équipés avec une décantation pour y placer les réacteurs, enfin les différentes choses. Donc, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, ça n'a pas du tout été une priorité pour Aquaforest de développer un écumeur externe. Peut-être que ce sera fait dans le futur, mais franchement, la priorité a été mise sur l'interne. Pour le démarrage, en tout cas, c'est de l'interne. Oui, tout à fait. Un externe, on verra par là-dessus. Il faut savoir que Aquaforest propose aussi des gammes sur mesure, notamment pour les gros volumes, parce qu'ils font en standard des volumes jusqu'à 2000 litres. Par contre, ils vont proposer des modèles de jusqu'à 8000, 10 000, voire plus pour des musées ou pour des grosses installations. Donc après, si quelqu'un veut absolument un modèle externe, c'est réalisable, mais pas en modèle de série. Pour l'instant, ce n'est pas disponible. Merci, David, de nous avoir accueillis dans les établissements Guyenne. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Partagez cette vidéo s'il vous en avait envie. Et n'oubliez pas les pouces bleus pour que, un peu comme tout le monde, ça fait plaisir par rapport à tout ce travail qui est fait. À bientôt pour d'autres épisodes de Récives Capri. Merci, Hervé. Merci, Hervé.